Oh que c'est agréable, on se réveille à 8h30 du matin, bon on est réveillé depuis 7 heures, mais à 8h30 je sors du camping-car, il y a du soleil déjà, en plein mois de février, c'est agréable, là on a passé la nuit sur un air de camping-car tout près de Vienne, en passant Lyon dans le sens nord-sud, hier soir on est arrivé, il n'y avait plus de place, on a 10 mètres dans le parking voiture, pas de place camping-car, ils étaient tous prises là-haut, je vais montrer ça, mais non ça c'est bien vidé. J'ai quand même mis des cales, je sais que c'est un mauvais exemple sur le parking voiture, normalement on ne met pas, et là ça c'est le parking voiture, et à côté là-haut, c'est l'air de camping-car, voilà, il y a le soleil. La événement de la commune c'est Revantin-Vauguerie, c'est ça. Il faut que je fasse les services, mais je ne sais pas, il y avait une étiquette là, je ne sais même pas, on va aller voir, je suis sûr que l'eau elle est coupée, hors gel, l'information. Mais ce n'est pas grave, on pourra quand même faire les services là. Vous voyez, il y a des places bien limitées. Ah, il y en a qui fait les services, alors je vais le lire. Je suis garé tout au fond là-haut, il n'y avait pas de place là. Maintenant ça c'est la journée, tout le monde tout croit la route. On va aller voir ce qui est marqué, parce que normalement il y a l'électricité aussi, hors service aussi, ouais, en hiver il coûte tout quoi. Oh, hier on a bien avancé, on a dû faire 500 km, toute la journée. Là aujourd'hui quoi, on aura peut-être 350 km à faire, pas plus. Alors si j'ai bien compté, il y a au moins 7 ou 8 places sur l'air de Camping-Cap. Ah, il y a les cantenaires aussi. On va peut-être faire un tour dans l'église là-haut, voir un peu le village là. Ça fait deux fois que je m'arrête et je n'ai jamais été dans le village. Pour le matin c'est bien, on est en face de la boulangerie. Artisan, boulanger, pâtissier. Là-haut. Allez, on va aller voir un peu ce qu'il se passe là-haut. Le gamin, il a dit qu'il n'y a pas grand-chose dans le village. Ben, on ne peut pas se tromper, il est 9h, le lundi 20 février. À droite, c'est l'air de Camping-Cap en face. Là, il y a la boulangerie, comptoir de campagne, épicerie locale. Là, il y a une petite place. Encore une boulangerie là-haut. Ben, ils sont bien lotis. Un coiffeur, un bar, un restaurant. Bon, ben, on va passer la vallée du Rhône, mais non. Ah ben voilà, revêtons vos grilles. Voilà, vous avez un air de Camping-Cap gratuit. Bon, il n'est pas immense, immense. C'est un village. Mais bon, moi j'aime bien, c'est plus tranquille que les grandes villes. Même pour les adeptes de parcours de santé, il est tout prêt. Il est collé à l'air de Camping-Cap. Vous voyez, il est là. Il y a même des toilettes aussi. Il y a tout le monde qui reprend la route, il n'en reste plus combien. Bon, on est à 5-6. Pareil pour moi, je... C'est bien pour faire étape, pour aller dans la direction du sud, comme moi. Du nord au sud. Ça coupe la France en deux. Ah, celui-là, il part aussi. Bon, ma femme, elle m'attend avec le chien là-haut. Pareil, il part alors. Je ne vais pas la faire attendre plus, on va laisser prendre la route. Il y a des services là-haut. Il y a quelqu'un, mais bon, on va en attendre à notre tour. Ouais, il est mis en frais, parce qu'il n'était pas à l'arrivée. Bon, on a tout. Ah, tu vois, celui-là, il a fait... C'est assez bien, le froid. Il a complètement fermé, il a mis une porte. Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Il y a personne ? Il y a personne. Ah, bah, il part, ça fait bien. Bon, on va laisser qu'il parte. Qu'est-ce que tu as dit, Thibaut ? Comment ça ? Ici, il a tout fermé, là, et il a mis une porte. Et pour l'hiver, c'est bien, parce qu'ici, par ici, ça rentre vachement trop. Ah, bah, il part, voilà. Impeccable encore, en plus. Ah, non, ici. Ah, si, il sort de l'autre côté. Bah, des cas pour moi. Je crois qu'il y a une eau, mais... Non, une électricité en rouges, un petit peu. Mon imaginaire, il est fou. Néanmoins, on peut vidanger la cassette. Il est en grise. Ah, mais valance. Si tu veux, hop. Parce que là, il y a encore... Bon, le plus gros, on en fait hier. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça... 60 km. On valance ? Ouais. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça, non ? Ouais. C'est pas... Parce que j'avais peur qu'il te propose valance, non ? On va légèrement à gauche, sur rue des écoles. Puis prendre à droite, sur chemin des Pétrillers. On a dit d'aller à gauche. Ah, oui, on est venus, ouais. Parce que peut-être que là, mais bon, là, tu vas entre dans le village. Là, je... A7, ça, sur la gauche. Nous, on va passer par... Non, 300 mètres, continuez tout droit sur Descens 31. On va passer par le pont et on va prendre à National. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, des fois, c'est pas évident. Quand tu sors d'une date, c'est quoi, ça. Ouais, là, là, il n'est pas trop d'éternel. Malance, là, voilà. C'est bon, non, je peux l'entendre. Ouais. Ouais, parce que le renvoi, ben, malance, on va être à gauche. Là, c'est bon. Il y en revient, c'est juste qu'il y en revient. Ouais, il me l'aurait de plus enlever le gilet, tu vois. C'est bon. Bref, montagne, on crie. Voilà, c'est pas bon, on est rentré hier soir, ça. Voilà, aujourd'hui, c'est l'un-dit matin, hein, c'est sûr que la circulation, ça y va. Grosillons. Valance. C'est très important d'arriver à ce que le commentaire soit... À chaque fois, la rue, elle est étroite, là, là, en haut, là. C'est étroite, je n'ai pas trouvé que pas les camions, il faut croiser. Qui vit leur texte. Je vous propose d'écouter le début du premier épisode. Un an de guerre en Ukraine. Je ne sais pas comment on s'appelle le village. Vitalie observe ses champs à perte de vue. Je n'ai pas fait attention. Le rôle, je ne suis pas, ça. Par les habitants, les militaires, les épugés... ...à la jeunesse, les militaires, les militaires, les militaires, les militaires, les militaires... ...à retrouver sur franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux. On va aller directement à Sainte-Marie de la Mer, alors, et en retour, on s'arrêtera, hein. C'est mieux, ça fait du soleil avec l'Akéronie, c'est en Ukraine, il vient s'arrêter de l'eau, ça va se dégrader un peu. Ouais, c'est en prévu, j'ai beau temps, il est chaud pas que le soleil, voilà, c'est la grasse. Deux semaines de négociations vont débuter à New-York aujourd'hui entre les pays bleus nus sur la haute mer, les façons de protéger ces océans au-delà des zones qui dépendent des pays, des écosystèmes qui sont menacés alors qu'ils fabriquent une... Il faut en prendre un centillage, moi. Son travail est rigoureux, complet et intègre. L'IRSF fait appel aux compétents de ses experts, de ses chercheurs, la séparation des activités. L'expertise de recherche sera complexe car ses activités sont parfois exercées par les mêmes personnes. C'est précisément ce que vise le projet gouvernemental François-Gefroy, délégué CFDT à l'IRSN. Le projet consiste à découper l'IRSN en au moins deux morceaux. C'est l'expertise qui rejoint l'ASN et l'autre morceau, c'est la recherche qui rejoint le CE1 et ça, ça va affaiblir l'expertise. Pour lui, le projet perturbe aussi la démarche du système. Je crois qu'on en avait déjà passé. Bon, il n'y a plus de panneau, c'est sûr. Mais c'est capable de ne pas avoir plus de panneau. 11h, on va rouler au moins une heure moins de temps. La Pologne figure donc parmi les pays qui ont fourni le plus d'armes à Kiev avec des roquettes et des centaines de chasse. Et peut-être bientôt, si l'OTAN donne son accord, des avions de chasse. Les dirigeants ont aussi validé le fait que... Comme il dit, on n'aura plus qu'à finirer. Et alors, c'est arrivé, ça n'est pas arrivé. Bon, on va commencer. Il va, non, attends, on voit. Et après, il va. Voilà qui illustre la détermination de la Pologne, qui est aussi le premier pays d'accueil pour les réfugiés. Là, c'est la route. On va s'arrêter, là. Il est déjà en lumière. Juste la lumière moitié. Là, on a dansé. On a trouvé un parking portable. Des fois, il y a des parkings sans bande en route. Je n'ai pas de con. On est jamais là. J'ai un air de camping car en plus. On va regarder ça. Ah ouais. Super. Après, il y a des camping-cars. Mais ça, tu t'enfuses. Tu te dors en dessous. Et là, tu vois un peu plus tranquille. Alors, attends, voir. C'est un peu comme ça. On peut promener le chien. C'est un moment dans l'autre côté. Après, dans la route... Ça, c'est... Là où ? Là où ? Là où ? Je ne sais pas. Il n'y a pas que je pense. Après, il y a des chiens partout. Il y a un peu... J'avance, j'avance, j'avance. Mais est-ce que je vais avancer plus ? Tu n'as pas de place, là ? Tu vas être en train de te mettre là où il n'y a pas de place. Oui. Oui. Je crois que je vais... Non. Tout est bien. Le camping-cars, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de tromper. Et là, il y a un cagouin. Entre la camping-cars. Oui. Oui. Ça va être... Où ? Des vents là-haut. Où ? Non, non. Non ? Pas si bien. C'est pas bien de moi, là ? Oui. Après, je fais un créneau. Tu vois, tu as un créneau, là ? Un créneau, là ? Tu gênes bien, là aussi. Là, tu dois gêner. Quoi ? Tu me diras, il y a un marquage. Tu serres-toi bien. Oui. Mais il faut que quelqu'un me guide, là. Pour te serrer. Le gamin avec la femme, avec le chien, ils ont été le premier chien, là. On s'est arrêté sur un parking près de... Là, on arrive en direction de Nîmes. Prallois de Remoulin. Là, c'est seulement pour la pause-cache-route à midi. On va reprendre la route, là. Il était plein quand on arrivait à 1h. Mais non, il est 14h. Il n'y a plus personne. Tout le monde qui a pris la route. Nous, on va faire pareil. Parce que, mine de rien, ça passe vite, le temps. On est sortis dimanche matin. On est lundi, midi, à 2h, quand même, 14h. Alors, moi, je veux marcher à la plage. On ne va pas trop traîner dans les terres. Malgré qu'on a encore du temps, jusqu'à dimanche. Quand on part, on dit oui, toujours. Oui, 8 jours, ça va, ça va. Oui, mais ça passe, ça passe. Très vite. On va être bientôt à la maison. Et on n'a rien compris. Il fait beau, hein. On n'a pas loin d'une vingtaine de degrés, hein. 18, 19, j'ai vu un thermomètre, là, 21. Je ne sais pas si ça doit être sûrement au soleil. Parce que je ne pense pas qu'il y ait 21, quand même. C'est rare d'avoir des parkings sur la Nationale, avec des toilettes et tout. C'est bien, même un robinet d'eau, là. Et c'est bien entretenu. En plus, c'est propre, hein, les toilettes. Bizarre, chapeau, hein. C'est pas toujours comme ça, sur les Nationales. Allez, hop. En route, voilà, je vais me reposer. La femme, elle va rouler. Moi, je roulais toute la matinée, encore une fois. Après, c'est fréquenté, hein. La National 7, ça circule. Alors, ils disent qu'il y a un air de camping-car sur le parking, mais je ne l'ai pas trouvé, moi. J'ai fait le tour du parking. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent un air de camping-car. On tourne le panneau à l'entrée, il y est. Vous avez bien. J'ai fait le tour de la derrée, il y a un air de로. J'ai fait leur tour de la deaille.